bonjour à tous bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce huitième webinaire de les habits sud france alors les habits que je vais faire une petite intro pour ceux qui ne connaissent pas et je vois qu'il ya quand même certains d'entre vous là qui sont qui sont des incubés de les habits ou des alumnes donc vous nous connaissez je vais quand même faire une petite intro pour la forme donc on est un incubateur qui a été créé sur l'initiative de l'ESA qui a créé tout son réseau d'incubateur il ya une quinzaine d'années dans toute l'Europe et nous les habitudes france on a été créé il ya six ans là c'est notre septième année et on a pour mission d'accompagner les entreprises liées au spatial pendant un à deux ans minimum d'incubation c'est un an à deux ans l'entreprise donc est un lien avec le spatial ça peut être l'utilisation de données issues du spatial donc les appris ça peut être du new space ça peut être du transfert technologie donc l'utilisation d'un brevet spatial pour une autre industrie ou l'inverse utilisation d'un brevet pour le spatial et donc voilà donc ça fait six ans qu'on accompagne les entreprises on a accompagné à peu près 85 désormais et là on en suit en temps réel 25 à 30 je crois que j'en suis 27 actuellement donc voilà et on fonctionne sur un réseau d'incubateurs donc si à la fin de ce webinaire vous avez des questions sur comment on fonctionne parce que je vais pas m'attarder n'hésitez pas à me contacter à voir ça avec moi si vous êtes intéressé par l'incubateur si vous avez un lien avec le spatial ou que vous cherchez à apporter des données spatiales dans votre projet c'est aussi le moment de me contacter et de voir ça ou qu'un particulier avec vous aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir thomas et ralain de e it digital qui est un programme européen donc il va le but de ce webinaire ça va être nous présenter e it digital avec le titre donc financer son accès au marché avec le programme européen e it digital c'est le huitième webinaire qu'on fait je vous invite tout le long du webinaire avant que je donne la main à thomas à poser des questions dans le chat en tout cas dans le dans la boîte à questions qui est sur l'onglet sur votre droite on y répondra à l'oral à la fin voilà tout le long vous pouvez écrire des questions et puis à la fin on fera une sorte d'interview questions réponses vous pouvez encore reposer sur la fin donc voilà je vais laisser la main à thomas thomas c'est à toi bonjour à tous alors je vais vous montrer mon écran alors qu'est ce que c'est bon au niveau de mon écran est ce que c'est bien on voit ton écran on voit en plein écran là tu peux y aller ok nickel bon alors donc bonjour à tous donc je m'appelle thomas hermin je représente ici le 8e digital donc il ya un acronyme qui signifie institut européen d'innovation et de technologie donc european institute for innovation and technology personnellement je suis basé à sophie antipolis donc je vais vous présenter ces structures européennes qui peut pouvoir normalement vous intéresser dans le cadre des projets d'innovation que certains d'entre vous mène donc communiser maxime n'hésitez pas à envoyer des questions durant le durant cet exposé pour qu'on fasse ça de manière assez interactive donc qu'est ce que c'est que l'institut européen d'innovation et technologies d'abord quelques mots sur sur l'histoire et la jeunesse de ces structures donc il ya une douzaine d'années manuel barozo qui était le président de la commission européenne à l'époque a fait la constatation que l'europe fournissait beaucoup d'argent dans le cadre notamment du programme horizon 2020 ex fp7 pour ceux qui connaissent ces acronymes mais que cette r&d ne débouchait pas sur la création de champions européens en matière de techno comme on a vu avec les gaffes à ou les batx en chine donc il a décidé de de véhiculer une partie de des financements européens non plus vers la r&d mais vers l'accès au marché la création de sociétés de valeurs ajoutées concrètes sur le marché et économique surtout pour pour stimuler ce passage de l'innovation vers le marché donc il a créé cette structure l'institut européen d'innovation et technologie qui au passage était un peu un clin d'oeil par rapport aux et maïti au niveau des heures de l'abréviation et donc cette structure l'e it tiens notre maison mère elle même elle est basée donc à budapest et donc l'e it a créé enfin a fait des appels à consortium espèce d'appel à projet il ya une dizaine d'années qui se sont matérialisés pour les trois premières thématiques donc 8e digital 8e énergie et et climat donc il ya une dizaine d'années depuis il ya d'autres thématiques qui ont vu le jour donc il ya huit et santé et et food de 8 et matières premières aux matériels 8 et manufacturing et et urban mobility 8 et urban mobility c'est le le dernier qui vient d'être créé donc il ya un peu plus d'un an donc ces oït ce sont des structures qui ont chacune trois grandes activités une activité ce qu'on voit ici une activité d'éducation une activité de ce qu'on appelle des activités innovantes ou des projets collaboratifs et une activité d'accélération le but c'est d'arriver à pousser en fait le passage sur le marché d'une innovation tout au long de la fin tout au long de la chronologie de la vie de quelqu'un typiquement un étudiant donc en fait durant le programme éducatif on va on va apporter à nos étudiants des modules d'innovation et d'entrepreneuriat une fois qu'ils sortent typiquement de 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 ce cursus dont je vous parlerai plus en détail eh bien ils vont pouvoir peut-être participer dans le cas d'une start up ou bien dans le cas d'un grand groupe qu'ils auront rejoint à des projets collaboratifs et si in fine et ils décident eux mêmes de créer une boîte que cette boîte commence à bien grandir et bien nous on va pouvoir les accélérer également dans le cadre de notre de cette troisième activité d'accélérateur donc à ces trois activités donc je vais je vais les reprendre une par une je vais d'abord peut-être vous vous mentionnez où est ce qu'on est basé donc on est présent un peu partout en europe on a 14 bureaux à travers l'union européenne plus un une représentation à san francisco donc on est présent en gros dans les principales capitales européennes et pour les pays européens dans lesquels on n'est pas directement localisé avec des bureaux à nous eh bien on collabore avec des des partenaires locaux que ce soit des universités des accélérateurs incubateurs ou des grands groupes là vous voyez très rapidement un certain nombre des de nos voir un certain nombre de nos des boîtes avec qui on collabore donc ici à gauche c'est un ensemble de sociétés donc vous avez retrouvé ce que j'appellerais un peu les usual suspects les sociétés ou bien les structures publiques un peu classique qui évoluent dans le domaine de l'innovation en europe donc airbus orange téléphonique à beaucoup de boîtes dans les telcos en france on va retrouver des sociétés comme des structures publiques comme l'inria l'institut des mines télécom du pmc l'université pierre et marie curie voilà donc on est on est vraiment bien entouré et au total on à peu près 500 à 140 partenaires à travers l'euro en france si on fait un focus sur les partenaires français donc on a à la fois des grands groupes donc seb airbus amadeus nokia etc on a des pôles de compétitivité comme code systématique le pôle scl cap digital on a des structures de recherche comme le cva l'inria également donc des universités l'upmc l'université paris sud récom et d'autres le but en fait si je devais résumer pour pour l'eut en général c'est d'arriver à atteindre ces deux triangles magiques ce que je surnomme ces deux triangles magiques c'est à dire à la fois en termes de en ce qui concerne les parties prenantes les acteurs avec qui on travaille donc c'est de rassembler trois typologies d'acteurs grands groupes start up et labo de recherche et ensuite en ce qui concerne les types d'activités ou les caractéristiques qui on va vraiment promouvoir c'est l'innovation l'engineering en général tout ce qui a trait à l'europe donc on cherche vraiment à créer des ponts entre des acteurs européens et également à motiver à pousser sur le marché les des résultats de ces activités donc on va on va retrouver en fait ces deux triangles magiques dans chacune de nos trois activités donc l'éducation l'innovation des projets collaboratifs et l'accélérateur alors au niveau de l'éducation donc comment ça se passe imaginez vous êtes étudiant à l'université pierre et marie curie ou bien à l'institut des mines télécom vous êtes en master 1 et bien l'institut des mines télécom par exemple va vous dire on a un programme d'échange avec kth à stockholm l'université d'elsinki ucl à londres donc est ce que vous voulez y participer et donc aller faire une partie de votre cursus typiquement en ce qui concerne le it digital ça va être des computers ou des data scientist et donc d'aller continuer vos études dans dans ces autres universités à chaque fois ça va être des programmes qui durent entre six mois et douze mois donc vous allez vous signer vous allez partir un peu comme un programme erasmus dans ces structures ce qui fait la différence par rapport à d'autres programmes de d'éducation enfin académiques c'est qu'en plus nous on va financer le enfin on va incorporer des modules d'innovation et d'entrepreneuriat donc tout au long du master 1 master 2 et pour certains de nos étudiants qui sont en pj on va incorporer des ces modules qui vont leur permettre d'avoir un une troisième corde à leur arc c'est à dire à la fois ils sont bons en innovation engineering ils ont un mindset européen et ils seront ce que c'est que faire du business pour par exemple plus tard être responsable de business unit dans des grands groupes ou éventuellement créer des sociétés par eux mêmes on est déjà plusieurs étudiants qui ont créé leur boîte avec pas mal de succès d'ailleurs une par exemple c'est une société allemande basée à berlin qui a été créée par un étudiant chinois qui travaille qui fournit des transmesters en l'orawan une autre basée je crois en hollande fournit des systèmes de de monitoring sur l'état des batteries donc il a levé ils ont tous les deux levé pas mal d'argent et ils ont grandi très rapidement ils sont également pour pour lui là pour la société de berlin ils sont passés également plus tard par notre accélérateur voilà donc ça c'est le programme académique il ya également d'autres aspects de ce programme donc on fait non seulement la formation initiale comme je viens de décrire mais également la formation continue donc on a on appelle une professionnel school donc si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez suivre des cursus vous pouvez faire ça soit en présentiel donc avec des intervenants on a également toute une structure de MOOC qui permettent de suivre des cours donc ils sont financés par par l'unité digitale donc ça c'est pour la partie académique à un certain nombre d'acteurs que je présente ici ensuite les projets collaboratifs donc qu'est ce que c'est imagine en fait pour pour faire court c'est c'est un peu comme un bac à sable que notre structure va financer que l'été digital va financer et qui va permettre aux trois types d'acteurs que j'ai décrit donc labo de recherche start up et grands groupes de se retrouver et ensemble chacun va arriver avec des résultats de r&d donc nous on va pas être là pour financer la r&d ça c'est déjà fait par l'effort a déjà été fourni par ces trois types d'acteurs nous ce qu'on va faire c'est qu'on va financer les deux dernières étapes pour avant la mise sur le marché d'un nouveau produit donc en gros on va financer la glu qui va permettre à donc l'intégration qui va permettre à plusieurs briques issus de la r&d de d'être structuré en un nouveau produit ou une nouvelle solution et ensuite on va financer l'accès au marché de ce nouveau produit donc ça va être par exemple participer à des salons faire des roadshows dans des pays à l'étranger pour tester le marché engager un business développeur tout ce qui va permettre vraiment de tâter le marché et de voir si un produit va avoir vraiment une vocation à devenir viable voilà donc ça c'est c'est des programmes courts qui durent un an ils sont organisés par par batch donc il ya un batch par an en gros donc on désigne des sujets c'est des appels à projets donc ils sont lancés en mars et la deadline pour les rendre c'est mi mai et ensuite on définit les gagnants donc il y en a 60 par batch pour un financement global de 45 millions d'euros en gros chacun des projets qui sont retenus va recevoir un ticket de financement entre 500 mille et plus d'un million d'euros le but vraiment c'est soit donc de lancer des produits mais également on est tout à fait en faveur de qui est une création de spin off donc de start up issus de la collaboration de ces trois types d'acteurs alors n'hésitez pas si vous avez des questions ça c'est quelques unes des de ces activités qui ont été développées pour vous donner des exemples donc quelque chose que j'ai pas encore mentionné donc nous mêmes au sein de l'ité digital on a cinq thématiques cinq sous thématiques donc on travaille dans tout ce qui est smart city industrie tech au sens large c'est à dire cybersécurité intelligence artificielle big data fintech donc pour à la fois les banques et les assurances et tout ce qui est santé bien-être voilà donc là on va retrouver sur l'écran vous voyez un certain nombre de d'exemples de projets collaboratifs dans ses noms dans ses différentes activités troisièmement donc l'accélérateur donc là le but d'un accélérateur au sens large c'est de prendre des sociétés qui ont déjà fait leur preuve de marché donc c'est plus des start up on appelle des scale up et de faire en sorte de dupliquer le succès qu'elles ont déjà rencontré sur un premier marché de le dupliquer sur d'autres marchés faire du scaling up donc un passage à l'échelle en ce qui nous concerne c'est un passage à l'échelle européenne donc notre travail au quotidien puisque en ce qui me concerne c'est dans l'accélérateur que je travaille c'est d'identifier des scale up dans chacun de nos pays donc régulièrement je j'écume des salons des conférences des des newsletters sur tout ce qui concerne des projets qui commencent à avoir une bonne traction marché et je vais leur proposer de rentrer dans notre programme d'accélération pour leur permettre ensuite de propager et de vendre leurs produits leurs solutions dans d'autres pays européens et au delà donc notre donc nous on est à peu près une trentaine dans l'accélérateur donc voyez ici un organigramme et la localisation de mes collègues et donc une fois qu'une société est rentrée dans notre programme d'accélération on va l'aider à faire trois choses d'une part en ce qui concerne un peu la logistique on va lui permettre de pouvoir bénéficier de nos locaux et également de notre présence dans des salons pour se faire connaître donc ils vont venir avec nous dans les salons dans lesquels nous mêmes en exposant s'ils veulent utiliser nos locaux à berlin et s'inqui peut-être en préambule d'une installation dans ces pays sous la forme d'une succursale d'une filiale et bien ils vont pouvoir utiliser nos locaux autant qu'ils le souhaitent et gratuitement ça c'est j'ai un peu le package de base les deux paquets j'ai plus important consiste en deux choses donc d'une part ce qu'on appelle l'accès au marché donc on va les aider à faire du business donc en gros moi et mes collègues on se transforme en commerciaux pour en business développeurs pour ces sociétés et on va les aider à raccourcir le temps d'accès pour trouver des clients des prospects dans tous les pays européens donc pour donner un exemple je travaille actuellement avec une société suisse qui s'appelle l'orio qui fournit des solutions dans le domaine de l'ayouti pour des grands groupes industriels également pour des structures publiques par exemple des villes et donc on les aide à se connecter à des relais locaux par exemple en france avec des des intégrateurs systèmes pour que eux mêmes ensuite proposent leurs solutions auprès de ses clients finaux à l'inverse on a signé des contrats donc avec des sociétés françaises et on est en train de les aider à trouver des clients à l'étranger donc dans d'autres pays européens ou voir plus loin donc ça c'est pour la partie accès au marché une autre partie de notre équipe qui est dans un une division qui s'appelle access to finance elle va les aider à effectuer des levées de fonds nous mêmes on va pas financer on va pas apporter de l'argent par contre on est en contact avec à peu près 500 vici et corporate vici donc c'est à dire des fonds d'investissement soit qui sont des fonds d'investissement pur donc il file de l'argent ou alors des fonds d'investissement qui dépendent de deux grands groupes donc ce qu'on appelle des corporate vici ça peut être des grands groupes comme airbus comme g le général électrique comme siemens bosch etc donc ces fonds d'investissement corporate ou non on les connaît bien on sait précisément le type d'innovation dans lesquels il souhaite investir à quel moment il souhaite investir les montants pour lesquels il souhaite investir le niveau de maturité des sociétés dans lesquels il souhaite investir donc on va avoir un travail un peu de marieurs de matchmaker entre les les sociétés les scale up qu'on accompagne et ses fonds d'investissement on a déjà fait un certain nombre donc là c'est l'équipe de l'accélérateur et on a on a déjà eu un bon contract record donc on a accompagné plein de sociétés dans ces deux aspects donc à la fois le business développement et et accès à la finance je vais passer assez vite là c'est pour décrire le type de d'acteurs dans la finance avec avec lesquels on fonctionne donc je peux faire un focus là dessus ici vous allez pouvoir retrouver à gauche des vcs pur donc des sociétés qui sont à des fonds d'investissement qui sont pas liés à des grands groupes donc en france on travaille avec partec idée investe innovacom caporn brega kima etc des noms qui sont assez connus sur la place française on va travailler également avec des fonds institutionnels donc évidemment le plus connu chez nous étant des pays france travail avec des fonds européens également avec l'eif l'institut européen le fonds européen d'investissement et enfin comme je disais avec des fonds privés un des fonds corporate comme orange digital ventures ce bosch engine ventures c'est ça ce sont des exemples de sociétés avec qui on a collaboré pour les aider à faire des levées de fonds ce qui fait aussi un gros intérêt en ce qui concerne donc cette prestation d'accès à la finance c'est que on est beaucoup moins cher en tant que leveur de fonds que les acteurs classiques du marché typiquement les leveurs de fonds en france ont demandé entre quatre et six pour cent de la levée de fonds comme success fee nous on demande deux pour cent donc c'est une proposition de valeur qui est vraiment intéressante pour pour des entrepreneurs voilà ici on a une chronologie de comment a fonctionné depuis l'origine et digital donc avec différents jalons sur la progression de notre activité et c'est bien que maintenant ce qui est vraiment intéressant à la fois pour des jeunes entreprises mais également pour des grands groupes lorsqu'ils travaillent avec le it digital et l'accélérateur en particulier c'est qu'on a vraiment une connaissance à la fois très locale et globale puisqu'on est une trentaine dans l'accélérateur sur à la fois les tendances d'innovation mais également les jeunes sociétés qui ont déjà essuyé les plâtres donc qui sont dérisqués pour des grands groupes et avec qui donc les grands groupes ont vraiment un intérêt à entamer une collaboration puisque ça va leur permettre à ces grands groupes d'accéder à des jeunes sociétés agiles très innovantes avec une forte croissance et qui en même temps sont beaucoup moins en risque de périté que la moyenne des d'une start-up qui reste même des sociétés qui sont assez fragiles en tout cas au début de leur existence donc voilà ça c'est des sociétés qu'on a qu'on a accompagné en j'en cité quelques unes en france on a accompagné carrosse qui fait du court voiturage à paris notamment et donc ils sont basés à paris navia et qui est des véhicules autonomes du log qui organise les partages de véhicules en free floating société qui s'appelle metron lab qui fait d'efficacité énergétique distribution c'est un peu l'amadeus pour les bus sont basés à berlin carno computing ils font de l'efficacité énergétique en dans des pour des bailleurs sociaux en transformant les chauffages dans des appartements en serveurs en fait ils installent des serveurs qui produisent de l'énergie donc c'est ça qui va chauffer les les appartements voilà donc on a un certain nombre de sociétés dont vous reconnaîtrez ici les logos avec évidemment les gens qui sont très contents de de nos services donc beaucoup d'avantages à joindre à rejoindre l'activité de l'eut soit en tant qu'étudiant soit en tant que start up scale up soit en tant que grand groupe on sert vraiment si je devais le formule ainsi de connecteurs de ponts à travers l'europe pour l'innovation et à travers et pour et pour connecter ces trois typologies d'acteurs voilà donc et on est une société à but non lucratif on est vraiment là pour pour vous aider dans cet accès à l'innovation et surtout dans ce passage de l'innovation vers vers le marché voilà dans les grandes lignes je vais voir s'il y a eu des questions d'ici là non alors je suis à votre écoute effectivement n'hésitez pas à poser des questions merci déjà thomas pour cette présentation assez assez succincte et claire n'hésitez pas à poser des questions là on ouvre les questions pendant cinq dix minutes là vous pouvez poser dans le chat et puis je déposerai à l'oral à thomas qui fera une joie d'y répondre peut-être pour information une des sociétés alors une société allemande dans le domaine de l'aéropatiale aérospatiale qui a fait appel à nos services dans le domaine de l'accès à la finance société qui s'appelle sat for m2m leur but de mémoire ce que je n'ai pas suivi moi-même en direct c'est de fournir des solutions à partir de satellites pour gérer la communication machine to machine des objets connectés voilà donc c'est un exemple de société qu'on a accompagné dans leur levée de fonds ouais c'est bien d'avoir des exemples à une première question qui vient de tomber alors j'arrive pas à voir qui c'est pas si tu vois les questions moi je vois pas la question voilà c'est bon on commence à avoir des questions alors on a michel michel bénet bonjour michel qui nous demande comment se passe la sélection des start up pour l'accélérateur d'accord c'est assez court donc déjà on la start up prend contact avec un des représentants de l'uit donc ça peut être moi pour pour ses pour les start up j'ai également deux collègues qui sont basés à paris qui qui prennent des dossiers donc on va échanger pour voir si le la société enfin si la start up correspond bien au type de candidats qu'on accepte donc pour peut-être pour être précis sur le niveau de maturité des scale up qu'on accompagne notre client type ça va être une société qui fait 15 20 personnes entre 500 mille et un million d'euros de cheat à faire qui a déjà fait une première levée de fonds en en amorçage donc autour de 3 à 500 mille euros et donc nous notre objectif c'est d'accompagner dans l'étape d'après c'est à dire un passé de 15 20 personnes à 40 50 faire une levée de fonds en série a donc entre 1 et 10 millions d'euros et passer à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en étendant son activité commerciale en europe et au delà donc dès le moment où on a bien validé que en termes de maturité de société et en termes de type d'activité elle correspondait aux cinq types d'activités que j'ai cité donc industrie industrie tech finance smart city et santé bien-être là on va ensemble donc la société et le business développeur donc que je représente on va créer on va on va remplir un dossier qui est très court en gros c'est trois pages de powerpoint sur les principaux aspects de la société plus un programme d'accélération donc qui fait une page à peu près ensuite il va y avoir une première étape de sélection sous forme d'un une conférence vidéo d'un côté il y aura le représentant de la startup fin de la scale up qui va parler pendant une demi heure et en face il ya à peu près une vingtaine de personnes qui représentent l'accélérateur et pendant la deuxième demi-heure sur un entretien d'une heure il va avoir des questions réponses si le résultat est positif il y aura un deuxième niveau de sélection mais qui ne concernera plus directement la société c'est à dire que ça sera le patron de l'accélérateur avec le business développeur qui est en charge du dossier qui va présenter ça au numéro 2 en charge de la stratégie de l'été digital donc c'est un français qui s'appelle shaab nastar et qui basé à paris et si donc on a le go de shaab nastar ensuite c'est shaab nastar qui va valider la candidature de la scale up donc c'est la troisième étape directement auprès du management committee de l'été digital donc l'intégralité de ces trois phases peut durer quelque chose comme deux semaines donc c'est vraiment court et on essaie pas de faire ça de manière très pragmatique et opérationnelle merci thomas on a une autre question donc déjà une question de laurent laurent de zoom bonjour laurent c'est un petit moment qu'on s'est pas eu en ligne qui dit déjà très intéressant très intéressant ton webinaire et comment s'il te demande comment s'initialisent les échanges avec l'eut est déjà répondu un petit peu en partie comment ces échanges à prenez contact avec moi ou ou avec directement par le site web fait l'été digital france vous tomberez sans doute sur la partie enfin sur le bureau principal qui est basé à paris à côté de la place d'italie ou 23 avenue d'italie on est d'ailleurs avec on partage nos locaux avec d'autres d'autres accélérateurs de structures comme les mines télécom et on a des bureaux donc à sophie antipolis et à rennes voilà donc on est on est facile à trouver et en tout cas vous avez mon adresse sur la présentation ou maxime ou pierre pourront vous la laisser oui alors pour info on va vous envoyer à tous les participants à la fois le powerpoint la vidéo puisque d'ailleurs un montage de cette vidéo si vous voulez revoir des extraits et bien sûr les coordonnées de thomas si vous voulez contacter donc y'a pas de souci avec ça on fait ça à chaque fois je pense on n'a pas d'autres questions assez on a une question qui vient de tomber alors donc on a olivier qui demande s'il existe un programme ou des points de rencontre destinés à faire émerger des projets de start up par la rencontre entrepreneurs technologie problématique sur la phase idéation d'accord alors oui ça peut avoir lieu ça va plus dépendre de la partie éducation donc il ya par exemple des hackathons qui existent qui vont être souvent financés par soit des grands groupes privés soit des structures publiques par exemple des universités des labos de recherche et qui normalement débouchent sur des idées qui ensuite pourront elles-mêmes se transformer en projet et en projet d'entreprise donc ça va surtout être par ce biais là je dirais qu'ensuite les étudiants eux-mêmes de l'été digital sont assez prolifique en matière d'idées et projets donc comme je le disais il ya eu déjà pas mal de passage à l'acte de la part de nos étudiants master 1 master 2 et phd on organise régulièrement des rencontres donc on appelle ça des matchmaking event soit de manière très ciblée par exemple autour d'une thématique avec des grands groupes et des start-up et des structures de recherche toujours les trois types d'acteurs soit par exemple pour vraiment faire du matchmaking entre des escalopes qui veulent vendre quelque chose à des grands groupes donc là on va on va cibler les grands groupes qui sont des qui pourraient des acheteurs potentiels pour les escalopes mais assez souvent ce qu'on observe dans tous ces types de rencontres c'est que il ya beaucoup de ce qu'on appelle la serendipité c'est du heureux hasard la providence suivant comment on le nomme et qui débouche ensuite sur sur des projets innovants des projets d'entreprise donc on est vraiment là aussi pour pour déclencher c'est effectivement ces formes d'idéation on a on a dernier point on a chaque année en septembre on a une grande manifestation qui a lieu à bruxelles à laquelle tout le monde est invité pendant laquelle on fait un point sur tout ce qui s'est passé pendant les précédentes sur ces trois trois activités donc éducation projet collaboratif et accélération et ça permet à des milliers de personnes nous rencontrer et on fait un peu l'équivalent un peu plus tard dans l'année en décembre à paris en général c'est dans le centre dans le même immeuble que là où il ya facebook et blablacar je rebondis sur ce que tu viens de dire je vais accueillir ma caméra aussi thomas si on parle vraiment de purement d'idéation et donc de hackathon tu as mentionné hackathon sachez que le il ya un hackathon qui est purement dans le domaine du spatial qui s'appelle acting space qui est coorganisé par le cnes et les a qui a lieu tous les deux ans et qui est piloté par aérospace valley notamment sur la partie internationale c'est un hackathon alors on pourrait croire que c'est destiné que aux jeunes aux étudiants mais en fait on a un peu de tout on a aussi des jeunes entrepreneurs on a un peu tout et ce qui est intéressant avec ce hackathon c'est que ça va amener des challenges justement des problématiques du spatial et notamment des brevets qui ont été développés dans le spatial et le but ça va être d'utiliser ces brevets dans d'autres industries dans d'autres secteurs donc là on est sur ce carrefour tu vois olivier utilisait entrepreneurs technologies problématiques c'est à dire qu'au début du hackathon on amène des problématiques des challenges voilà qu'est ce qu'on peut faire avec ce brevet qui a été développé de panneaux solaires qui a été développé au finesse par exemple et après il ya de l'idéation pendant il ya de la réflexion pendant 24 heures et on débouche sur des projets très souvent il ya déjà il ya beaucoup de projets qui se créent et très souvent il ya création d'entreprise derrière beaucoup le taux de création d'entreprise est assez énorme donc si ce que si ce que vous recherchez c'est voilà c'est avoir les billes au début avoir de la data ou du brevet dans le domaine du spatial ça existe alors là l'édition de cette année c'était censé être ou en avril si vous ne trouvez pas et en fait ça a été annulé donc pour cause de covide ça a été décalé et du coup ce sera le 13 14 novembre donc 2020 et ça se sera dans plein de villes c'est donc énormément de villes du monde je sais pas combien de villes dans le monde mais en tout cas en france beaucoup de grandes villes accueillent cet événement en parallèle voilà je pense qu'on n'a pas d'autres questions donc on va s'arrêter là si tu si tu es d'accord thomas très bien merci en tout cas bah merci à toi donc merci beaucoup thomas cette intervention n'hésitez pas donc à me contacter ou à contacter thomas puisque je donnerai ces contacts à la suite de ce webinaire si vous avez des questions même complémentaires sachez que nous donc c'était le huitième webinaire à priori il n'y en a pas de prévu là en juillet et août mais on reviendra à la rentrée avec notamment sûrement en septembre un webinaire sur horizon europe donc ça fera horizon europe les financements pour le spatial donc horizon europe qui est le programme de la commission européenne qui succèdera à à juin 20 donc c'est une personne ici du pôle aérospace valley qui présentera un petit peu on a on a eu pas mal d'infos en interne et voilà qui présentera quels sont les types de projets de programmes comment y candidater donc n'hésitez pas sachez aussi que vous pouvez nous retrouver sur youtube on a une chaîne où on a mis tous les webinaires donc les sept premiers le huitième qui va arriver vous pouvez tous les revoir durent 30 à 45 minutes en moyenne donc on vous l'enverra aussi dans le mail avec le récap à chaque fois n'hésitez pas c'est c'est du contenu plutôt à thématique spatiale on essaie d'utiliser en fait la force bas de notre consortium les habits donc tous nos partenaires qui ont un lien avec le spatial voilà n'hésitez pas c'est du bon contenu voilà si tu n'as rien à rajouter à thomas je pense qu'on va s'arrêter ici en tout cas merci à tous merci à tous bonjour Merci.